Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez le 6 d'épée. Ce 6 d'épée nous dit que vous allez avoir un moment d'apaisement, de paix, de tranquillité. Voilà, tranquillité avant la tempête. Alors je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, mais on verra bien ce que ça signifie. Je crois que là vous avez un moment d'apaisement, vous avez un moment de pause. Vraiment c'est une mise en pause. Tempérance nous dit aussi que c'est plutôt équilibré, c'est plutôt simple. Vous êtes dans, voilà, il y a cette idée de concentration. Je suis concentrée sur ce que je fais, je fais ce que j'ai envie de faire, je fais ce qui est important. Mais il y a quand même une petite attente quelque part. Mais cette petite attente, c'est quelque chose qui, voilà, c'est pas trop présent. Il y a peut-être un petit, petit élément qui vibre ici, qui dit, oui, ça va arriver. D'où cette idée de tempête. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'apaisement et beaucoup de sérénité. 8 de coupe. 8 de coupe nous parle justement d'un moment émotionnellement où vous êtes calme, apaisé. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vous titille, qui vous travaille. Mais ce qui vous travaille ici n'est pas encore conscient, n'est pas encore exprimé, n'est pas encore mis en mots. C'est quelque chose qui reste dans l'inconscient, qui reste en arrière-plan. Vous avez l'ermite, c'est exactement ça. Ça vous travaille à l'intérieur, c'est votre âme qui est en train de préparer quelque chose. Mais quelque chose qui va être puissant, qui va être fort. Et j'ai depuis tout à l'heure cette présence d'un mois. Un mois. Est-ce que c'est dans un mois ? Est-ce que ça va durer un mois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire, mais il y a cette idée de un mois, plus ou moins, qui revient. Donc, calme, apaisement, mais en même temps, il y a quelque chose qui se travaille, qui se prépare. Quatre de bâton. Encore cette idée d'équilibre, de joie, de je profite du moment présent. Je profite de ce qui a été construit, de ce qui a été fait, de ce que j'ai élaboré, de ce que j'ai produit. Et c'est quelque chose de très satisfaisant. Un dix de coupe. Écoutez, c'est un bon petit moment de plaisir. Vous avez le dix de coupe qui nous parle d'harmonie du cœur, d'harmonie de l'âme, l'harmonie avec les autres. On est vraiment dans une situation très confortable, très belle. On profite d'un moment de bonheur, d'un moment de joie, mais en même temps, c'est assez surprenant, mais en même temps, il y a ce quelque chose qui commence à prendre corps au fond de votre âme. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. C'est ce neuf de coupe qui se prépare. C'est-à-dire, il y a un rêve, un désir qui peu à peu s'éveille, mais qui s'éveille au fond de votre âme. Pour l'instant, vous ne le voyez pas, vous, à l'extérieur. Vous ne pouvez pas encore le mettre en mots. Il n'y a pas encore des pensées très claires, mais il y a une vibration, si vous voulez. Ça reste très subtil. Vous avez le pape et je pense que ça va arriver. Mais ce n'est pas encore. Ce n'est pas pour tout de suite. Voilà. Ce n'est pas pour tout de suite. Ce pape nous dit qu'il y a vraiment ce côté stabilité, fluidité chez vous. Là, dans ce message-là, on est beaucoup dans la fluidité, la stabilité, le bon moment où on est bien, où on se sent bien avec soi. Mais le changement se prépare. Il y a un changement qui va s'impulser. Il y a encore cette idée du moi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ça peut être aussi, alors attendez, parce que là, on a le 5 et là, on a le 7. Est-ce que ce ne serait pas entre mois de mai et mois de juillet, l'année prochaine aussi? Et là, on avait 8 et 6, parce que c'est dans ces deux cartes qu'on sent l'idée du moi. Alors, ce n'est peut-être pas dans un mois, mais il faut prendre le 6 et le 8. On est en août et on est en juin. Juillet, mai, oui, c'est quelque chose qui se prépare. Voilà, je ne sais pas. On verra bien ce qu'on a sur la suite de notre tirage. Pour ce 6, on a le monde. Et oui, il y a, ça se prépare, il y a une fin qui se prépare, mais sans que vous voyez ce qui se passe. Vous n'êtes pas conscient ni consciente d'une fin qui est en train de bouillonner et de se préparer. Elle se prépare et vous ne vous rendez même pas compte. Super. Pourquoi vous ne vous rendez pas compte? Parce que vous avez un très, très bon moment là. Vous avez un moment de bonheur, vous avez un moment de plaisir, vous avez un moment de joie pure et parfaite. Et ce 8 de couple, c'est quoi? Il y a quand même une angoisse. Mais c'est l'intérieur, ça. C'est cette vibration que je sens, cette vibration qui fait qu'il y a quelque chose qui me manque et qui devient de plus en plus puissante là. Qui devient de plus en plus forte et qui va se passer, je pense, dans quelques mois. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est bon à entendre, pour l'instant, tout va bien. Ce pape, page d'épée, page d'épée qui nous dit qu'il faudra apprendre ici à gérer. Oui, oui, vous allez devoir apprendre à gérer un changement, un changement et ce chariot. Eh oui, ça ne va pas être facile. C'est pour ça qu'il y avait le mot tempête. J'ai un tel calme, une telle idée de simplicité, de quelqu'un qui a sa place, qui a réussi, qui profite de sa réussite, que je ne comprends pas pourquoi il y a le mot tempête. C'est quoi cette idée de plusieurs mois, de moi, de quoi s'agit-il? Il faut le temps de prendre conscience. Écoutez, on va prendre un autre jeu, puis on verra bien. Ok, je n'ai même pas dit ça, que vous avez la reine de bâton qui a sauté. La reine de bâton nous parle d'un calme. Oui, il y a quelque chose qui va se calmer. Vous avez achevé, vous avez paracheté, vous allez parachever une situation. Et cette situation va vous donner le calme, l'apaisement. J'ai encore cette phrase, c'est le calme avant la tempête. Mais quelle tempête? De quelle tempête on parle? C'est quoi ce neuf d'épis? Les amoureux. Et oui, il y aura un choix à faire, je crois. Oui, as de coupe. C'est au plan émotionnel, c'est très fort, très très puissant là. On nous dit que vous allez devoir faire un choix. Apparemment, au moment où vous allez dire, super, je suis bien, j'ai bien réussi, c'est parfait. J'ai tout fait, j'ai tout fait comme il faut, selon la recette. Vous avez fait tout ce qu'il fallait et il y a une opportunité qui, et je vais vous dire, je vais vous dire ce qu'on me raconte ici, c'est qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et cette personne chamboule tous vos plans. Elle chamboule tout ce que vous avez vous bien préparé. Et en fait, elle chamboule ici, cette paix intérieure. Parce qu'elle résonne avec votre âme. Cet arrivé, cet as de coupe résonne avec votre âme. Votre âme fait appel à une âme sœur. Ouh là là, là j'ai dans la poitrine une telle énergie, une telle force. C'est impressionnant. Le roi d'épée. Mais votre mental la refuse. Non, il dit non, non, mais voilà, le mental refuse là. C'est pour ça que pendant, vous allez pouvoir apprécier la réussite, le calme, la paix, l'apaisement pendant un certain temps. Et en fait, juste au moment où vous allez vous dire, youpi, c'est super, et bien il y a une tempête dans votre cœur. Vraiment une tempête dans votre cœur. Cette as de coupe va balayer toutes vos certitudes. Tout ce que vous pensiez être vous, tout ce que vous pensiez correspondre à vous, va être balayé. Alors, ce page d'épée, 5 de coupe, c'est impressionnant. 3 de coupe, 5 plus 3, 8 de coupe. Vous vous souvenez de notre 8 de coupe ? Il est là. J'ai l'impression que c'est plutôt au mois de mai, là, qu'il y a quelque chose, au mois de mai, à partir du mois de mai, c'est à partir du mois de mai, on me dit, qu'il y a quelque chose qui va vous, qui va vraiment vous demander de regarder les choses différemment, et puis surtout d'apprendre à gérer un changement qui ne sera pas vraiment avec quoi vous êtes à l'aise et avec quoi vous êtes vous le plus à l'aise. Ça va être très, très délicat pour vous parce que ce n'est pas votre façon de faire. Pour l'instant, ce qui est bien d'entendre, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais, mais, vous avez ce 2 de coupe qui nous dit que dans peu de temps, votre paix sera perturbée par une belle tempête émotionnelle. Je suis désolée de vous effrayer, hein. Mais entre nous, ce n'est pas négatif. Pour vous, ça va être difficile à gérer. Ça va être difficile à gérer pour vous parce que vous ne savez pas, en fait, vous vous dites, ben bon, c'est bon, là, j'ai besoin de rien, tout se passe bien, ça va bien. Et ben, en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Et votre âme est en train de préparer quelque chose qui va vous surprendre vous-même. Et vous allez vous découvrir une partie de vous-même qui va être très, très difficile à assumer. Vous allez avoir du mal à assumer. Ben oui, il faudra lâcher prise, mes chers amis. Oui, il faudra lâcher prise. Parce que, il y a quelque chose, le magicien nous dit, il y a quelque chose à quoi vous vous attendez. Mais vraiment pas. Voilà, ce n'est pas votre tasse de thé, tout ça. C'est l'exemple. Ce n'est qu'un exemple. Ne comprenez pas et n'entendez pas ça comme le contexte principal de ce tirage. Par exemple, vous êtes très bien en couple. Vous vous entendez parfaitement bien. Quelqu'un qui arrive dans votre vie, que vous rencontrez, et cette personne change votre regard sur votre couple, sur votre vie amoureuse, etc. Voilà. Ce n'est qu'un exemple. Ça peut être au plan professionnel, parce qu'on ne sait pas dans quel domaine nous nous situons. Là, on n'a pas plus de précision. On ne sait pas dans quel domaine, mais ça peut être aussi bien amoureux, amical, que ça peut être professionnel. Donc, on verra bien. On verra bien. Vous avez le 9 de Denier. Oui. Et vous avez l'injustice. Mais ça va vous déséquilibrer. Vous allez vous dire que ce n'est pas possible. Il y a presque cette idée de résistance. Mais c'est le mental qui résiste. Parce que le mental voit bien qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas, ou en tout cas ne correspond pas à votre schéma mental que vous aviez jusqu'ici. Alors, ce 10, on a le 4. Ça va être compliqué et difficile pour les fondations que vous avez posées. 4 de bâton. Oui. Ça va être difficile pour les fondations que vous avez. Vous êtes en train de poser là des super belles fondations. C'est quelque chose de bien, de très très bien. 4 de coupe. Mais ça va venir vous bousculer. Il y a quelque chose ici qui vient vous bousculer. Qui vient bousculer ce que vous avez construit. De riche, de solide, de beau. Et c'est pour ça que c'est dur pour vous. Parce que vous vous rendez compte que ça déstabilise complètement ce que vous avez déjà fait. L'oracle. Lumière du cœur. Connexion puissante. C'est exactement ce qu'on sent. Je le sens, mais surtout plus on avance là, plus on se rend compte que vous, ça va vous... C'est une belle connexion. C'est une belle chose. Mais c'est très déstabilisant. Parce que ça va vous demander de changer déjà votre propre regard sur qui vous êtes. Je ne suis pas sûre que vous allez toujours assumer ce qui va se passer là. Vous avez une hostilité. Je ne me moque pas. Vraiment pas. Mais c'est juste que ça confirme ce que je ressens. Alors, hostilité, conflit, agitation. Conflit, 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 conflit. Agitation, ça va vous secouer. C'est la fameuse tempête. C'est pour ça que c'était bizarre tout à l'heure quand je regardais le 6 d'épée. C'était calme. Je sentais beaucoup de calme. Et d'un coup, il y a le mot tempête. Eh bien, dis donc. Vaincre l'adversité. Récupérer votre pouvoir. Ça va être une situation délicate. Est-ce qu'on peut en conclure là-dessus ? Très simplement. Profitez du moment présent. Profitez de ce calme. De ce moment de bonheur. De joie. Puis nous verrons bien ce qui va se passer. Donc, ne vous méfiez pas trop. Il y a aussi, surtout, ce que je dois vous dire là. C'est important. C'est que vous avez la puissance et le pouvoir pour dépasser tout ça. En fait, vous allez vous surprendre vous-même. Vous allez avoir du mal à assumer certaines choses. Mais vous avez le pouvoir pour dépasser cette agitation et cette tempête du cœur. Parce que je crois que ça va toucher votre cœur, chers amis. Merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada